actrices et lecteurs derrière vos écrans, attentifs et heureux malgré tout que ce festival ait lieu. Vous pourrez poser des questions, vous pouvez tout du long de la rencontre poser des questions dans les commentaires de la vidéo et on gardera dix minutes à la fin de cet entretien pour poser vos questions. Cette table ronde s'intitule « La fleur de plaie ». C'est une table ronde sur l'obsession du détachement mais aussi sur parfois l'incapacité de ce détachement ou l'attachement à soi, à ses désirs, à ses drames. Trois regards de femmes, ceux de Lou Darsan, Aurélie Foglia et Lune Ville-Main, sur des femmes qui se débattent, qui tentent de s'échapper, qui luttent pour leur survie. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, Lou Darsan, vous avez été libraire, vous vous définissez comme écrivaine nomade. On peut vous suivre sur votre très beau site, Les Feuilles Volantes, où on peut lire à la fois vos chroniques littéraires mais aussi des textes, des très courts textes instantanés, des textes sur la flore et puis votre regard sur le monde. Votre premier roman, L'Arraché Belle, publié dans la collection La Sentinelle des éditions La Contralée, nous immerge dans la peau, sous la peau d'une femme sans nom qui décide de fuir sa domestication pour retrouver une sorte d'ensauvagement, d'état de nature, une femme qui s'arrache d'elle pour redevenir elle-même. Aurélie Foglia, vous êtes poétesse. Cinq livres de poésie publiés, je dis livres et non pas recueils, parce que je crois que ça a une importance pour vous, dont notamment Grand Monde, je cite celui-là, parce que les arbres, ils sont l'élément central et c'est vrai que finalement, il fait aussi un peu écho à certains éléments des textes de lune et de loup. Mais vous êtes aujourd'hui là pour votre premier roman, Dénouement, publié aux éditions Corti, avec cette femme centrale dans le roman, Dolorès, ce prénom de douleur, qui pour sauver sa peau, quitte Marie manipulateur et avilissant, enfant, petit monstre insupportable, pour tenter de reconstruire une vie, sa vie. Lui, ce sera un chemin semé d'embûches, d'échecs et de désarrois, tant il est difficile de désapprendre et de ne pas dépendre. Lune, lune vie humain, malgré votre jeune âge, je crois que vous êtes la Benjamine de cette table ronde, vous avez été jardinière, femme de ménage, soigneuse d'animaux sauvages, aide-cuisinière, rancheuse, rôde-tripeuse, un certain nomadisme qui ne ferait pas s'en déplaire à Lou d'Arsan, je pense. Aujourd'hui, vous étudiez la littérature et l'histoire américaine et britannique, mais jamais bien loin d'une forêt ou d'une montagne. Et vous avez publié votre premier roman, Quelque chose de la poussière, dans la collection Voiture 547, des très belles éditions du Chemin de fer, où d'ailleurs votre texte est magnifiquement accompagné des peintures de Benjamin Dufossé. Deux voix, deux femmes qui s'expriment, un chapitre sur deux. La vieille, matriarque d'une famille qui vit dans les bois, et la bleue, jeune femme recueillie sur une plage et adoptée par cette famille hors normes, et qui va un peu mettre en péril, enfin complètement mettre en péril, l'équilibre précaire du clan. Et tout cela sur une île au bout du monde, dans une nature sauvage, tout autant hostile que protectrice. Alors attachement, détachement, certes, mais ce que j'ai vu dans vos trois livres, c'est surtout une pulsion de vie et une notion de survie. Alors Lou, je vais commencer avec vous. Qui est-elle, cette femme ? Quelle est sa condition au début du roman ? Alors au début, c'est une femme qui a une vie tout à fait normale, voire normée. Elle est en couple, un couple hétéro, elle a un appartement en ville, et en fait, elle étouffe. Ce n'est pas que ce qu'il se passe ne lui convient pas, c'est surtout qu'il ne se passe rien. Et voilà, elle a la sensation d'être asphyxiée, que les murs se rapprochent, et de se cogner un peu contre les cadres, et du coup, elle perd pied. En fait, elle n'arrive pas à savoir qui elle est, tellement les choses sont définies pour elle, et la définissent, et voilà, elle ne se retrouve pas. Donc ça, c'est sa condition au début du livre, et c'est aussi ce qu'elle va quitter, en fait, sans savoir ce qu'elle veut, ni qui elle est, mais vraiment pour se libérer d'un carcan de normes, en fait, qu'elle n'a pas choisies, qui sont des injonctions, en fait, de reproduction sociale. La domestication. Voilà, tout à fait. La décision de fuir, parce que c'est vraiment, la notion de fuite est primordiale, c'est vraiment la seule solution, c'est le seul moyen de survie, c'est une question de survie. Là, je pense que pour elle, à ce stade, oui. Oui, parce qu'elle a, je pense que, peut-être pas dans toutes les situations comme ça, mais pour elle, je pense qu'elle a vraiment besoin de sortir complètement du tableau pour pouvoir prendre du recul, en fait, et oui, puis c'est ça, respirer. Respirer, c'est vraiment aussi la différence entre la ville et puis après une nature plus sauvage, bien qu'aussi domestiquée, parce qu'on n'est jamais loin des routes, des villages, des hommes, mais oui, je pense qu'à ce moment-là, elle a besoin de tout plaquer. Aurélie Foglia Dolores, elle est aussi dans cette sorte de domesticité, de domestication, et qui lui est devenue totalement insupportable. Mais il y a une peur, il y a une peur de la fuite, il y a une peur de l'arrachement. Jusqu'au moment où vous l'écrivez vient un moment où on ne peut plus raccommoder. Elle cherche à se retenir encore, mais sa maison l'expulse comme si elle la forçait à naître. Et c'est violent, cette expulsion. Mais c'est intéressant, vous commencez par poser la question de l'identité, parce que si je donne sa carte d'identité, si j'essaye de la faire rapidement, elle est prof de maths, elle est mariée, elle est mère d'un petit garçon un peu gâté. Et puis, voilà, c'est tout ce qui est plaqué sur une femme, c'est une vie qu'elle a cru vouloir, désirer. Et puis ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Et finalement, c'est une question de lien qui se tisse aussi. Et ce tissu-là, il est tellement serré qu'il y a un moment où vient le dénouement. Et j'aime bien ce que disait Lou aussi sur le problème de la respiration. C'est-à-dire qu'elle étouffe, elle est détouffée d'asphyxie. C'est exactement ça. Elle se met à faire des crises d'angoisse où elle ne peut plus du tout respirer, parce que justement, elle n'a plus l'espace d'une respiration. Et cette femme, ce n'est pas une écrivain. Pour moi, c'est un peu Madame Bovary qui déciderait de divorcer. C'est un peu Madame Bovary moderne, qui n'en peut plus, et qui cherche des forces pour s'extirper d'une vie qui est trop étriquée, qui l'étend, qui la tue. Et c'est vrai que les raisons, finalement, paraissent secondaires. Je n'ai pas vraiment voulu donner de motifs. C'est vrai que son mari la trompe, qu'il est violent, qu'il est distant. Mais finalement, c'est un contexte, c'est un ensemble de choses qui font qu'elle devient étrangère à sa vie et elle cherche à se réinventer. Et donc, il faut partir, il faut couper ses liens. Et c'est effectivement un geste extrêmement douloureux. Et ce geste s'est porté sur la question du nom. Il y a un chapitre auquel je tiens particulièrement, qui est une réflexion sur la façon dont une femme s'appelle. Parce qu'on prend le nom du mari, souvent, et du coup, elle n'a plus de nom, parce qu'elle décide de reprendre son nom de jeune fille, comme on dit. Et simplement, en glissant du nom marital, elle n'est plus personne, elle n'est plus identifiable socialement. Et en reprenant son nom de jeune fille, qu'elle a abandonnée depuis si longtemps, elle ne se reconnaît pas elle-même. C'est comme essayer de rentrer dans des habits de petite fille qui ne lui vont plus du tout. Et voilà, il y a cette sensation de ne plus avoir de nom, qui fait qu'elle devient un être vidé, impersonnel. C'est une sorte d'expérience limite que je voulais tenter. où le personnage devient un être complètement vulnérable, et évidé, et livré à lui-même, dans une forme d'errance. On y reviendra sur la question du nom tout à l'heure. Lune, la bleue, on ne sait pas comment elle a échoué là, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Mais pour faire partie de cette nouvelle famille, elle le dit, ou on lui dit, elle doit apprendre à tuer. Et la vieille veut lui apprendre la survie. La survie, c'est ne pas aimer, ne rien attendre. Et de lui apprendre ça à elle, qui en plus dit qu'elle est comme une enfant, qu'elle ne s'est jamais sentie femme. Détachement, attachement, survie, ça ne concerne pas que la bleue et la vieille, ça concerne aussi tout le clan, finalement. Alors ce clan, il est étendu à la fille de la vieille, la blonde, à son fils, Jésus, et au père, qui est un géologue qui parle à ses cailloux. C'est à peu près les seuls interlocuteurs avec qui il arrive à parler. Les mettre tous en situation de survie, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Comment vous avez organisé ça ? Alors, comment j'ai organisé ça ? Au début, il n'y a pas d'organisation. C'est la bleue et la vieille qui me parlent, qui me racontent. Et en fait, les deux, même si elles ont deux langues très différentes, elles ont un langage qui se rejoint. Mais en même temps, elles me racontent des choses et je sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ce que l'une dit et ce que l'autre me dit. C'est pour ça aussi que dans le livre, je donne leurs deux voix, et pas une seule, parce que j'ai besoin des deux. Donc ça s'organise autour de ce qu'elles me disent. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, la venue de la bleue, qui est accouchée carrément par l'océan, puisque la vieille la récupère sur une plage, et on ne sait rien d'elle, elle n'a pratiquement pas de passé, en tout cas, elle n'en parle pas. On a une implosion qui arrive, et du coup, forcément, les autres membres de cette famille un peu catastrophique, un peu fragile, et en même temps hyper puissante, et c'est cette puissance et cette fragilité qui viennent se frotter et accélérer l'implosion. Forcément, on va avoir ces autres voix qui prennent de la place, Jésus, le père, par son absence aussi, son absence de parole en tout cas, et la blonde, donc la fille de la vieille. Alors, je rebondis sur quelque chose qu'Aurélie a dit, j'aime bien l'image d'essayer de rentrer dans des vêtements qui ne vont plus, et du coup, je me permets de récupérer cette image-là par rapport à ce que vous dites, à la bleue qui se sent enfant, qui ne se sent pas femme, et du coup, qui se confronte à cette douleur, cette difficulté de ne pas se sentir femme et d'être entourée de, d'une part, la vieille qui veut lui apprendre la vie selon elle, et donc la survie selon elle, et d'autre part, la blonde, donc la fille, sa sœur adoptive, entre guillemets. Et en fait, la bleue, c'est même plus qu'elle enfile des vêtements qui ne lui vont plus, elle ne peut pas les enfiler, il faut qu'elle les laisse sur le côté, et donc on rejoint un petit peu la fuite, une arrachée qu'il y a aussi dans le roman de Lou, cette idée qu'à un moment, il faut faire face et soit fuir quelque chose, et justement, en même temps, faire face. En tout cas, la bleue et la vieille ont ce besoin, et je ne sais pas si elle s'en rende compte, en fait, d'à la fois fuir et faire face. Et la notion d'arrachement, en fait, elle va être là pour quasiment tous les personnages à la fin, que ça finisse tragiquement ou pas pour certains, tout le monde part. Oui, il y a cette idée, on a un petit peu évoqué l'idée d'identité, cette famille-là, catastrophique, comme je disais, vit sur une île, donc c'est, vous avez parlé de bois, c'est des forêts, c'est le monde sauvage, mais c'est sur une île, donc déjà, il y a l'idée de solitude, d'enfermement, parce que l'île, je trouve que c'est la prison par excellence, et donc cette pulsion, cette envie de rejoindre le continent, de quitter cette île, qui est leur identité, et c'est tout le problème des enfants de la vieille, Jésus et la blonde ne font que transpirer cette idée de mais on ne peut pas partir, parce que ici, c'est nous, en fait. Mais eux aussi, ils ont besoin de s'arracher à eux-mêmes, à leur mère, à la bleue, au père, et du coup, à l'île et à la nature, et donc il y a, dans la difficulté, un attachement à soi, son identité, la transmission, donc des parents, dans la fratrie, et la transmission de la nature aussi, et c'est là, toute la complexité de leur parcours qui est très difficile, je l'accorde, ils n'ont pas une vie facile, je ne les ai pas aidés. L'identité, effectivement, c'est aussi un thème que vous abordez par différents biais toutes les trois, Aurélie, vous avez commencé à parler du nom, effectivement, reprendre le nom de la fille, retourner voir ses parents à ce moment crucial, ça se passe plus ou moins bien, elle se pose beaucoup de questions sur sa situation de femme, de mère, de fille, en fait, Dolorès, et puis le choix de ce prénom, Dolorès, qui n'est pas anodin, l'appeler douleur, ça s'est venu tout de suite, ou justement, vous avez tourné autour avant de trouver ce prénom très symbolique ? J'aurais bien fait comme Lou, en fait, au départ, elle n'avait pas de prénom, je trouvais qu'elle n'allait plus jusqu'au prénom, si vous voulez, et en même temps, le pronom personnel, impersonnel, elle, c'était une sorte de pronom vacant dans lequel chaque femme ou chaque lecteur, même masculin, pouvait venir se glisser, donc une sorte de vacances et de disponibilité du L qui me plaisait bien, et puis, c'est vrai que le prénom s'est imposé tout seul à un moment, wow, révélation, illumination, comme on aime en avoir quand on écrit, et donc, c'est comme si elle avait appelé son propre prénom, et donc j'ai dit, ok, j'accepte, mais le problème de ce prénom, Dolorès, c'est que, il accentue peut-être un peu le côté doloriste du livre, enfin, je ne voulais pas faire une héroïne trop passive non plus, mais il se trouve qu'elle est le jouet des éléments, c'est-à-dire qu'elle a une sorte de sursaut d'énergie pour s'en sortir, et en même temps, en même temps, la vie, la défait, elle se heurte à beaucoup de choses, et c'est vrai que elle est en proie, j'allais dire en lutte, mais plutôt en proie à beaucoup d'aspects qui sont liés au statut, aux vieilles valeurs, et c'est vrai que le divorce, c'est aussi le fait que l'autre qu'on aimait se positionne souvent en ennemi, enfin, devient l'étranger qui fait la guerre, et ça se voit beaucoup dans la manipulation de l'enfant, puisqu'elle est tout amour pour cet enfant, et elle se fait massacrer dans cet amour de mère, et en même temps, le petit, il y est pour rien, et il souffre aussi, et puis il y a le procès, et le procès, c'est une question d'image, et on voit qu'elle ne donne pas une image séduisante pour un juge, c'est-à-dire qu'elle oublie d'être victime à ce moment-là, elle oublie d'être la victime qu'elle est, et du coup, le juge a tendance à valoriser son... le mari, l'ex-mari, le père, comme le seul homme sérieux qui aura donc la garde du fils, et riche aussi. Elle se définit beaucoup par la négative, elle se trouve mauvaise femme, mauvaise mère, mauvaise fille. Exact, oui, c'est vrai qu'elle a du mal avec tous ces fils qui nous relient aux autres, et elle cherche à réévaluer ses rapports, elle est sous-pesée, elle a une forme de bonté aussi, de disponibilité aux autres, et ça ne se passe pas très bien, en effet, même dans sa classe. Oui, j'allais dire mauvaise prof aussi, parce qu'elle est tellement prise par ses problèmes. Mais c'est vrai, quand on commence à aller mal, il y a beaucoup de choses qui vont mal, ça fait boule de neige, et finalement, elle se raccroche à des objets. En fait, ce qui m'est apparu, ce qui m'a conduite aussi vers la prose, c'était ce rapport aussi avec des objets familiers qui deviennent beaucoup plus que des objets, et qui ont tendance à prendre toute une place affective qu'ils n'auraient pas autrement si la vie n'était pas si seule, et si la vie n'était pas si vide. Par exemple, elle a un rapport à sa théière, à un moment, qui prend pas mal de place dans le récit, et où la théière devient très disproportionnée, une sorte de réservoir affectif, chaud, hermaphrodite, une sorte de poétique de la théière, ou d'interrogation du rôle de l'objet au quotidien, dans un contexte qui est celui d'une quasi-dépression. Enfin, à un moment, je dis qu'elle ne peut même pas faire sa dépression tranquille parce qu'il y a des travaux autour et elle est réveillée par les marteaux-piqueurs, les marteaux, c'est infernal. Donc c'est vrai que, comme disait Lune, la vie a tendance à s'acharner et c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup aidée non plus ma pauvre personnage. Et elle essaye de, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que c'est un roman qui est un peu en deux parties quand même. Elle essaye de relancer la relation à l'autre, le désir, l'amour et elle rencontre Jean sur un site de rencontre. Et donc, c'est dans cette deuxième partie, elle y croit de toutes ses forces et elle est dans ce désir et cette ouverture et elle croit à l'amour et elle croit en cet autre qui se présente et puis c'est un échec. Je peux le dire sans spoiler le roman, je crois. Et là, ce qui s'est imposé à moi, c'est que cet autre est hanté par sa propre ex. Donc, il y a une autre femme fantôme qui l'empêche d'accéder à son rôle d'amoureuse, à sa place auprès de cet homme. Le fait que vous employez le mot empêche, c'est une femme qui a empêché aussi, Dolorès. Moi, je trouve que c'est vraiment l'adjectif qui est empêchée. Il y a quelque chose chez elle, l'état dépressif, l'éducation, tout s'est cumulé pour en faire quelqu'un qui est empêchée, empêchée d'être femme, empêchée d'être mère comme elle voudrait que ça colle à son image. Je trouve que le mot empêcher est très juste pour définir Dolorès, il me semble. C'est un roman d'autant plus réaliste qu'il y a le réel, justement. Et le réel est une sorte de herse où il est semé d'interdits, d'empêchements et elle se herte au réel, en fait. Donc c'est peut-être ce réalisme-là que j'ai voulu creuser où le réel fait obstacle et va sécréter ses micro-événements parce qu'il ne se passe pas grand-chose non plus. Mais c'est une sorte de rencontre douloureuse du réel. Et peut-être les objets en font partie puisque les autres ont tendance à s'éloigner beaucoup. On y reviendra sur les objets si on a le temps, je ne sais pas. Lune, vous êtes dans une espèce d'entre-deux puisqu'on a dit qu'on finira avec Lou. On a dit que chez Lou, c'était le pronom Elle, il n'y a pas de prénom du tout. Vous, c'est la bleue, la vieille, la blonde. Alors la blonde, finalement, elle a un prénom mais qui va arriver plus tard, Shiver, le père et Jésus. Pas non plus le prénom qui n'est pas tout. Vous ne l'avez pas trouvé par hasard non plus. Pourquoi ce mélange d'adjectifs, de définitions et puis quelques-uns qui ont droit à leur prénom ? En fait, il n'y en a qu'un qui a droit à son prénom, c'est Jésus. Parce que Shiver, en fait, c'est un surnom que la bleue lui donne après un moment très particulier où finalement elle se rencontre enfin, dans le sens où elles se sont déjà rencontrées mais où la première rencontre a plutôt été une confrontation où tout de suite les deux, comme des animaux, ne se sentent pas. Et donc, il y a un moment dans le livre où elles finissent par se rencontrer, c'est un peu particulier et c'est à la suite de cet événement-là où la bleue va la surnommer Shiver. Et en fait, les autres vont commencer à appeler la blonde Shiver aussi, donc la surnommée comme ça. Chacun un surnom justement parce qu'il y a cette complexité autour de l'identité et il y a aussi on parle d'attachement à soi. Je trouve que la vieille et la bleue particulièrement toutes les deux en tout cas sont très retranchées et il y a des confrontations qui n'arrivent pas avec les autres mais elles sont très en dedans. La vieille, elle a ses esprits, elle pense et elle parle beaucoup à sa mère, à sa propre mère. Donc, elle est beaucoup dans le passé ou alors dans le présent mais toujours en confrontation mais toute seule. Elle se confronte aux autres mais dans son coin et la bleue est vraiment en dedans, en dedans. La blonde, elle est quasiment, c'est une armure sur pattes et c'est comme ça que la bleue la voit la première fois qu'elle se rencontre, enfin qu'elle se confronte. C'est une armure, c'est une chasseuse. C'est une chasseuse, c'est une jeune femme qui est que la bleue décrit comme très musclée et en fait très dure, très dure d'accès. Et donc, il y a cette complexité dans l'identité et c'est cette... On l'a dit, cette famille, elle va complètement imploser et l'implosion arrive petit à petit et on la sent bien venir. Mais ils n'arrivent pas à se parler, quoi. Vous le disiez, la vieille s'adresse beaucoup à sa mère. C'est vraiment une adresse à la mère dans pas mal de chapitres. Cette identité, en tout cas pour la vieille, elle est essentiellement clanique en fait. Une histoire de transmission familiale, de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille. Il y a vraiment... On ne se construit qu'au sein de la famille. C'est ça. J'aime bien le mot de clan. C'est vraiment ça. Et du coup, la vieille, c'est complètement une matriarche. Et en fait, elle est quand même très attachée à ce statut de matriarche. Et donc, elle, elle est compliquée dans le sens où il y a une transmission qui doit être faite. Et normalement, elle va... Je n'ai pas envie de dire... Oui, je vais reprendre un terme d'Aurélie. C'est sécréter. Elle va sécréter sa transmission. Normalement, à la blonde qui est sa fille, sauf qu'il y a la bleue qui arrive. Et donc, ça fait encore plus se confronter les deux. À qui va aller la transmission ? Est-ce que cette transmission est une fatalité ? Est-ce qu'elles en veulent ? Est-ce qu'elles en ont besoin ? Est-ce qu'elles vont la retransformer ? Et puis, il y a Jésus qui est effectivement le seul qui a un prénom, qui n'est effectivement pas un prénom anodin. Et il me fallait un prénom très lourd de sens qui allait forcément nous faire poser des questions. Et pour moi, Jésus, c'est le prénom le plus lourd de sens au monde. En tout cas, il y a d'autres raisons. Voilà. Et c'est le seul qui a le droit d'être nommé. Alors, je ne veux pas raconter quelque chose qui dévoile tout, mais c'est peut-être le seul qui arrive à vraiment s'arracher du clan. Effectivement. Pourquoi il a le droit d'être nommé ? Vous venez de dire que c'est le seul qui a le droit. Je pense que c'est... Moi, je suis très attachée à lui. C'est un peu mon... Je ne sais pas si on a le droit de dire ça par rapport à ses personnages. Parce que je crois que normalement, en tant que parent, je n'ai pas d'enfant, mais je crois qu'en tant que parent, on n'a pas le droit de dire quel est son préféré. Je ne sais pas si on a le droit de parler comme ça de ses personnages. mais je tiens beaucoup à Jésus. Je trouve que c'est... Lui, quoi... Et puis, c'est horrible. Il a tout compris, quoi. C'est lui qui est le moins en dedans et qui est le plus vers les autres. Qui est le plus doux. Qui est le plus doux. Il a une tendresse qui est incroyable. et il la donne. Et ça horripile. La vieille, ça horripile sa mère qui le dit. Il faut toujours qu'il soit dans les bras de la bleue ou à coller sa sœur ou à venir me voir. Et il a besoin de l'amour des femmes et l'amour de la mère. Donc moi, je nomme Jésus parce que c'est le seul qui a vraiment compris qu'à un moment, pour construire son identité, il faut aussi sortir de soi et regarder et écouter les autres et le faire avec tendresse. Et donc se détacher de tout ce qui en nous interdit la tendresse. De tout ce qu'on doit accoucher, de ce qui nous vient de la famille, du passé, je crois, beaucoup au bagage généalogique. Et du coup, là, dans cette idée de clan et de la vieille qui parle à sa mère et des ancêtres et des transmissions, on a vraiment ça. Et voilà, moi, Jésus, il a tout compris. Et donc, je pense, ça lui donne le droit d'avoir son prénom et pas un surnom ou un pronom. Lou, vous êtes dans la radicalité totale. Elle, une femme sans nom. C'est cette dépersonnalisation qui la pousse à se mettre en mouvement ? Oui, vraiment. Je rebondis sur ce qu'a dit Aurélie. À un moment, un prénom a surgi. Et c'est vrai que le L sans prénom, ce n'est pas quelque chose de naturel ni de facile à tenir sur la longueur. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée. et j'ai aussi un peu lutté pour vraiment ne pas lui donner ce prénom parce que c'était quelque chose d'important pour moi qu'elle ne soit pas nommée ou en tout cas qu'elle-même ne se nomme pas et dans un processus vraiment de dépouillement, de dépouillement total de l'identité. Et d'ailleurs, il y a un moment dans une scène qui est vraiment centrale, dont je ne dirai rien parce qu'elle est, je pense, quelque chose dans une grotte. Et à un moment, il y a cette phrase qui est... elle rentre dans une source et elle oublie son prénom mais elle ne se noie pas. Et voilà, c'est le moment. Nous, on ne savait pas jusqu'ici qu'elle en avait un mais elle-même le savait, ne nous l'avait pas dit et s'en déleste à ce moment-là comme elle se déleste de pas mal de choses dans cette grotte. Et c'est aussi un passage qui pour moi évoque une forme de folie, le fait d'oublier jusqu'à son prénom. C'est le fait que vous ne la nommez pas elle, vous la mettez en mouvement, en voiture d'abord, stop, puis à pied. Ou effectivement, vous venez de parler de la scène avec la grotte, enfin tout tend vers une communion avec la nature. Et à l'inverse, cette nature, qui est très présente, elle est très nommée. et j'en prie quoi ce mot-là ? Oui. Il y a une géographie des lieux comme une géographie des sens, des décors. Il y a une espèce de parallèle. Mais le fait d'avoir nommé d'un point de vue minéral, végétal, vous vous êtes rendu compte de ça ? On ne nomme pas la femme, par contre, on ne nomme la nature. Je crois que ce n'est pas totalement conscient. De ne pas nommer la femme, c'était clairement conscient. Et de nommer la nature, je n'avais pas forcément établi un parallèle conscient entre les deux. Mais juste, pour revenir aussi au prénom, il y a beaucoup de moments où elle n'a pas de prénom, mais elle se nomme elle-même. Elle essaye d'atteindre la femme qu'elle n'est pas encore et qu'elle a envie d'être. C'est une poursuite sans fin. Jusqu'à un moment, il faut une résolution. Du coup, elle se nomme elle-même celle qui marche, celle qui attend, celle qui danse sous la montagne. C'est une façon de se définir par étape et par mouvement. Quand tu as nommé la nature, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je vis beaucoup dehors et j'ai ce besoin, sans cesse de nommer les choses qui m'entourent et que je vois, j'ai du mal à voir une pierre sans chercher son nom, une plante, sans essayer de l'identifier. Pour moi, c'était vraiment important que les fleurs ne soient pas juste des fleurs et de pouvoir donner un cadre précis. même si, évidemment, on ne connaît pas tous le nom des plantes et que parfois, on peut aller chercher dans le dictionnaire ou pas et accepter de ne pas connaître ces dénominations botaniques. Mais je trouve que c'est important de connaître ce qui nous entoure et à défaut de se connaître soi-même, quand on se cherche, peut-être essayer de regarder dans le détail ce qui nous est souvent inconnu et qu'on a envie de pouvoir appréhender pour pouvoir peut-être s'appréhender soi d'une façon différente. On vient de parler de géographie des lieux, nature, l'une. La nature, j'ai dit au début, elle est à la fois hostile et protectrice. Elle est extrêmement importante dans le livre. Alors, l'île, d'abord, vous l'avez dit, qui symbolise un peu la prison. Ça fait toujours rêver d'être ilien, mais en fait, je pense que pour ceux qui ne le sont pas, ils ne seront pas forcément compte de ce que ça représente. Et il y a vraiment cette importance du lien avec l'environnement, la nature nourricière qui est fondamentale. Et moi, j'ai l'impression que dans vos deux livres, on n'est jamais bien loin non plus des rites païens ou d'une espèce de mystique de la nature sauvage. Oui, complètement. Après, je rejoins Lou sur ma propre relation à la nature aussi, qui n'est pas anodine puisque la nature que je décris est très inspirée d'une nature à laquelle je me suis frottée aussi. et j'ai aussi cette relation et le mot est bien choisi. Mes parents, je pense, m'ont appris à vraiment vivre avec la nature. C'est-à-dire que je crois qu'on m'a vraiment inculqué le fait que s'il y a une rivière qui passe là, écoute, elle est là. Puis toi aussi, il faut se partager le territoire. Et c'est quelque chose qui est très, très important dans ma vie. Et donc, je m'en inspire beaucoup dans le livre. Alors, je m'inspire d'une nature qui est plutôt nord-américaine que j'ai beaucoup connue et qui m'a bouleversée. Sauf que là, dans le livre sur l'île, cette nature, comme vous dites, elle devient... Elle les englobe. Ce que j'ai aimé dans le roman de Lou, c'est que on a cette femme qui part, qui marche, qui se déplace. Moi, en tout cas, en tant que lectrice de ton roman, j'ai eu l'impression que c'est carrément la nature qui marche autour et il y a un mouvement et c'est magnifique et où, du coup, qui accompagne cette rencontre de soi et le dépouillement dont tu parles. Sur l'île, c'est une nature qui se transforme en ventre, en fait, qui vient digérer, en fait, les personnages du roman. et d'ailleurs, le roman s'ouvre avec une rencontre avec un animal qui n'est pas très anodin non plus. Le cougar, c'est un animal qui, en Amérique du Nord, est assez redouté. C'est une rencontre qu'on n'a pas envie de faire et où, justement, la bleue et la vieille se retrouvent face à un cougar et un cougar, il ne faut surtout jamais, jamais lui tourner le dos. Et donc, elles sont obligées de rester face à l'animal qui finit par se poser devant elles. Et donc, il y a cette attente et, en fait, pour moi, le cougar, il symbolise la nature et c'est la figure de l'île, carrément, de ce ventre chaud qui attend de venir vous digérer, alors, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai envie de dire, mais... Et du coup, ça revient un petit peu à tout ce qu'on dit et ce que je trouve qui fait écho chez Aurélie et chez Lou à l'arrachement, le détachement et la difficulté à prendre la fuite ou l'arracher. Et donc, la nature, comme le cougar, il faut faire face et y aller, quoi. Et en même temps... Je parlais de Ripaïen et lui rendre hommage aussi. Et lui rendre hommage, mais bien sûr, parce que... Comme des offrandes à un dieu, à une déesse. Oui, il y a quelque chose de magique et de toute façon, c'est pour ça que j'aime le mot que vous avez employé de clan plutôt que famille parce qu'il y a d'ailleurs une hiérarchie particulière dans ce clan-là. Et chacun a sa relation particulière à la nature. On a le père qui pourrait peut-être s'entendre avec Lou puisque lui aussi, il a besoin de nommer les pierres et puis même carrément de leur parler. Alors lui, au détriment de ses relations avec sa propre famille, malheureusement, mais chacun a une relation particulière à la famille. Et la grande douleur pour la bleue, c'est que dans cette famille, comme vous avez déjà dit, c'est le rituel. Puisqu'on parle de... le rituel pour entrer dans le clan, faire partie du clan, il faut tuer. Alors tu es qui, tu es quoi, tu es soi, on ne sait pas et c'est ce que la bleue va devoir trouver et en même temps, ce que tous vont devoir chercher à comprendre et à faire face. C'est rigolo quand l'une a parlé des territoires nord-américains tout à l'heure, Lou, quand vous avez dit celle qui marche, celle qui, celle qui, il y a un côté très indien d'Amérique dans cette dénomination-là et puis effectivement, ce qui se passe dans la grotte, il y a quelque chose de très chamanique. Oui, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu écrire. En fait, c'est vrai qu'il y a cet épisode dans la grotte qui tient vraiment du rituel de transformation et aussi quelque chose de la matrice et voilà, la grotte dans laquelle on rentre, évidemment, c'est une image qui n'est pas non plus anodine et il y a aussi plusieurs scènes dont on ne sait pas trop si elles sont des délires, des rêves, des visions et je n'ai pas eu envie d'éclaircir ce point puisque c'est vécu de l'intérieur de la narratrice et qui elle-même a du mal à différencier parfois son intériorité de son extériorité et qui sont quelque chose, des choses qui peuvent tenir aussi du rituel, notamment, il y a une scène où elle est dans une espèce de clairière où elle rencontre des gens qui chantent au milieu d'immeubles abandonnés et puis elle va rentrer dans une forêt et avoir une vision de femme, de serre, d'enfant, donc des images, c'est vraiment des archétypes et voilà, c'est aussi sa relation à la nature qui se joue par le rêve et la vision, donc c'est vrai qu'on est assez proche des rites païens et tu as dit tout de suite que l'une, que la nature se déplace autour d'elle autant qu'elle marche et il y a aussi cette chose que j'ai voulu retranscrire que plus ça va, moins il y a d'hommes et de femmes dans cette nature, c'est une nature qui est de plus en plus sauvage au départ, il y a encore des villes, il y a des routes, des autoroutes puisqu'il y a la voiture, les motels, le stop et puis ça devient des villages et puis ça devient des montagnes et puis des plages et les humains sont de moins en moins rencontrés mais c'est vrai qu'il y a tout un passage quand même où les rencontres avant les rêves et les visions plus chamaniques sont aussi importantes avec tous ces anonymes qui la prennent en stop ou les gens plus marginaux qu'elles rencontrent, c'était aussi important de la faire rencontrer d'autres humains donc c'est pas une famille ou un clan comme dans le livre de l'une mais voilà ce côté des instants partagés qui sont importants aussi pour quand on rencontre l'autre voir ce que ça nous renvoie de nous-mêmes et puis réussir à comprendre que ce sont des vies des vies des personnes entières et pas juste des personnages en fait voilà qu'elles croisent Aurélie, chez vous on est plus dans l'urbain le périurbain c'est-à-dire comme au début du livre de Lou l'urbain vu comme quelque chose d'assez agressif finalement quand on ne va pas bien c'est la ville le béton les bruits tout devient l'ennemi ou en tout cas tout blesse et ça pèse lourd cette ambiance urbaine je trouve qu'elle pèse lourd sur les épaules de Dolorès et il y a un tout petit bout de nature c'est son jardin dans le pavillon de banlieue qu'elle a avant de quitter son mari sauf qu'en fait même ça ça pèse aussi selon les saisons il y a des moments on sent qu'elle l'aime regarder son jardin pousser fleurir etc mais alors il y a des saisons qui la dépriment totalement et donc finalement cet état de nature la saisonnalité ses cycles joue sur son moral d'abord je crois que Dolorès c'est vraiment elle est coupée elle est coupée de la nature elle est coupée de son corps ça tient aussi à une petite indignation personnelle que j'ai parce que j'ai vécu 14 ans en banlieue sud à Massy-Palaiso qui était vraiment très bétonnée il y avait un tout petit square enfin je fais une sorte d'indignation de me sentir à ce point privée des arbres de tout ce qui est en fait de l'ordre d'une joie sensuelle et d'un épanouissement et je pense que mon personnage il est comme condamné à la banlieue et donc on voit des traces de nature mais qui sont dérisoires par exemple c'est un bouquet de fleurs coupées ben voilà dont les têtes vont tout d'un coup tomber qui se décomposent aussi dans cette décomposition organique qui nous renvoie aussi au fait de faner de mourir et puis il y a les oignons de tulipes qu'on enterre et c'est une sorte de croyance qu'on peut avoir en la résurrection parce que ça revient ça repousse et le temps de la nature parce qu'il est cyclique justement est une promesse en soi qui défie le temps humain qui lui est un temps linéaire orienté vers la fin et donc elle est coupée de la nature et elle est aussi coupée de son propre corps et c'est vrai que je l'ai décrite comme une quadragénaire qui se redécouvre aussi qui se fait passer l'examen entre guillemets avant de se mettre sur un site plus ou moins à vendre quoi enfin offerte en tout cas et donc elle a un rapport faussé à la nature et à sa propre nature et à la nature humaine en général et c'était aussi une sorte de cri de protestation contre une civilisation qui est à ce point coupée de ses énergies d'une forme de communion naturelle et cette déperdition là elle me semble elle me semble extrêmement destructrice et donc dans cette vie de femme on la voit un peu comme le signe de Baudelaire battant le pavé de la ville et essayant de boire de la poussière toute sèche avec son bec c'est à dire c'est une exilée une exilée de l'intérieur où elle a perdu son monde elle est confinée avant toute pandémie elle est vouée à des espaces trop petits et elle est mal elle est mal on sent que pendant sa grande dépression c'est l'hiver et je crois qu'il y a un moment une phrase qui dit l'hiver dit la vérité elle est en hiver son corps est en hiver c'est la saison morte symboliquement donc elle s'identifie plus ou moins à la pluie à la neige voilà et c'est une façon de montrer que le monde est hostile il n'est pas à la température du corps il ne l'accueille pas et c'est très violent finalement au quotidien de ne pas trouver sa place dans un monde vivable et ça se reproduit avec cette petite coquille d'escargot qu'on a qui est notre appartement notre maison donc elle perd sa maison elle avait droit à un pavillon de banlieue encore suffisamment spacieux avec un jardinet qu'elle aimait elle se retrouve dans un tout petit appartement où elle est dans le ronflement du frigo et la fenêtre donnera sur un mur c'est véridique j'ai visité l'appartement d'une amie dont la fenêtre ouvrait sur un grand mur et je lui dis mais comment tu fais pour vivre là une fenêtre qui donne sur un mur c'est possible et elle avait même payé très cher parce que c'était Paris enfin bref je ne comprenais plus et du coup ça m'a marqué évidemment et donc elle est toujours dans une forme de restriction de privation et donc ce réel est très très hérissé et ne permet mal l'épanouissement de façon assez symptomatique quand elle rencontre Jean et qu'ils vont en vacances là il y a un moment d'ouverture ils vont à la mer alors on respire vous me faites toutes mes transitions Aurélie je vous adore il y a un truc qui m'a effectivement énormément marqué dans vos trois livres c'est l'élément liquide le lac la mer le bain Aurélie il y a une métaphore sur le bain où elle est restée dans la tiédeur l'habitude comme dans un bain sans avoir le courage d'en sortir or chez Lou au début le seul moment un peu d'apaisement de protection de cocon pour elle c'est d'être dans la baignoire avant de réussir à fuir et puis évidemment il y a la mer et je vous lisais les unes après les autres et je me dis bah oui la mer forcément il y a un truc très féminin pourquoi pourquoi j'associe la mer à un truc très féminin donc mesdames pourquoi la mer mais je vais juste rebondir moi tu as Dolorès elle me fait vraiment penser à ma personnage son début il y a vraiment un ressenti qui est pareil et je trouve ça courageux de l'avoir de sa part de rester d'affronter d'essayer de traverser ça tu as la bonne solution Dolorès aurait dû partir se ressourcer dans la lecture le problème c'est qu'elle veut son enfin elle voudrait voir son fils donc elle rôde autour de son fils et elle peut à un moment elle dit j'aurais voulu partir à l'étranger enfin elle y pense mais c'est pas possible de s'arracher parce qu'il y a toujours ces fils le lien maternel qui fait qu'elle lâchera pas son fils et même Jean n'aime pas trop le gamin il voudrait l'écarter mais elle elle reste elle veut elle veut être à proximité de son enfant et ce qui est aussi ce qui la retient le fait d'être d'avoir ce lien maternel mais et du coup je comprends enfin voilà tu parles de baignoire de bain puis l'escapade à la mer l'île enfin moi j'ai une scène au début où elle va se baigner dans la mer aussi enfin vraiment à un moment quand elle n'en peut plus vraiment de l'appartement voilà il y a ce besoin alors le lien avec le féminin je sais pas je pense que des analystes pourraient aller chercher un peu loin évidemment pourquoi la mer est aussi importante pour ces trois femmes pour moi c'est le côté immersif et le côté où le corps peut se laisser être et et ne plus avoir de contraintes enfin l'eau c'est vraiment l'endroit où le corps peut se délier enfin se dénouer j'aime beaucoup le titre et j'aime bien cette idée de dénouement de déliment et pour moi c'est vraiment à ça que j'associe la mer de cet endroit où on peut flotter il n'y a plus de contraintes physiques il n'y a plus de contraintes sociales et on peut juste voilà on a tous fait cette expérience de plonger la tête sous l'eau dans la baignoire ou dans la mer et plus rien n'est que soi et le corps et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose du féminin qu'on associe toujours plus à l'intérieur et le masculin à l'extérieur dans les représentations classiques et la mer s'il y a un côté immersif comme ça tout dans cet élément est trop grand merveilleusement simplifié c'est ce que Dolorès pense face à la mer c'est aussi un moment de sincérité d'expansion heureuse où elle revient vers le passé où elle se confie et puis oui la mer c'est vraiment une sorte d'infini horizontal on n'a plus besoin de la transcendance mais le monde est là et puis ça brasse aussi j'aime bien l'idée de ressassement qui va bien aussi avec une parole de confidence et tourner vers le passé et je crois que elle ne se baigne pas dans la mer je crois qu'elle marche au bord de la mer et qu'à la fin elle est comme agressée par les vagues qui deviennent hostiles et qui se jettent sur elle et puis les oiseaux de mer ont des petits airs de charomiard elle panique à la fin et même cette mer là n'est pas un bain n'est pas un liquide fétal dans lequel elle pourrait renaître on n'a pas du tout le côté lustral et bain voilà bain de jouvence qu'on pourrait avoir dans ce moment il y a un moment on pense ça va presque basculer lui faire du bien et puis finalement ça devient hostile et même la mer n'arrive pas à laver à baigner à pacifier cette femme inquiète et coupée de beaucoup trop de choses pour trouver une harmonie en fait on a l'impression qu'elle est quand l'héroïne de loup se baigne au début peint un phare sur un mur de l'appartement avant de partir prend un ferry pour aller faire cette marche traverser le paysage traverser la forêt et où le point final c'est la mer chez l'une la bleue elle démarre elle naît sur la plage quelque part et elle elle va prendre le ferry à la fin et non pas au début pour aller marcher dans la forêt alors c'est drôle parce que sur l'île l'eau n'a pas du tout cette en tout cas j'ai l'impression n'a pas du tout ce caractère de d'éléments qui vient englober pour pour laver pour mettre dans enfin pour ce que j'ai appelé le ventre chaud tout à l'heure qui peut être à la fois très positif et très négatif sur l'île l'eau elle est plus en fait c'est le seul endroit où les personnes quand on est dans l'eau on ne peut pas parler on peut crier sortir des sons on entend des espèces de sons mais on ne peut pas parler et toute l'histoire de ce clan dans le livre c'est une histoire d'impossibilité de se dire les choses ils n'arrivent pas à dire les choses et l'eau c'est l'endroit où ils vont peut-être se rendre compte que c'est là où on peut dire autrement que par le langage de l'homme c'est dans l'eau que la bleue et la blonde vont vraiment se rencontrer dans le lac et d'ailleurs on parlait de bain alors c'est rigolo qu'on ait toutes les trois une baignoire et un bain les filles vont se retrouver dans la salle de bain après l'épisode du lac avec Jésus qui va venir leur enlever les sangsues qu'elles ont partout sur le corps donc l'eau n'est pas anodine et donc la sécrétion le lavement les peaux mortes qui partent ça vient après mais pas dedans et donc c'est rigolo je trouve qu'il y a plein de choses qui se font écho et en même temps c'est très différent et effectivement là où le ferry et la pelle de l'eau chez Lou est un début de l'arraché nous c'est à la fin et qu'est-ce qui se passe après je crois qu'il reste cinq minutes et donc est-ce que nous avons des questions des lecteurs vos personnages ces femmes sont en fuite soit dans un milieu urbain en se raccrochant à l'amour de son fils pour le roman d'Aurélie soit en se perdant dans la nature pour le roman de Lou ou échouer dans un clan dans le roman de Lune et ces trois personnages sont-elles en fuite vers l'intérieur d'elles-mêmes pour se retrouver ou fuient-elles ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes pour la mienne je pense qu'il y a un peu des deux je pense qu'elle fuit plus ce qui est extérieur à elle pour se trouver elle mais elle fuit aussi ce qu'elle-même a pu être en fait et toutes toutes ces normes ces codes qu'elle a pu intégrer qu'elle a envie de laisser comme une mue de serpent donc les deux tensions dans la fuite se débarrasser de soi-même se trouver là Dénouement c'est un roman noir au sens où il y a un meurtre mais c'est un meurtre d'elle-même c'est-à-dire que l'intériorité est un territoire dangereux et j'ai travaillé à la faire entendre cette intériorité par beaucoup de styles indirects libres pour qu'on entre on entende des bribes de ce qui se passe à l'intérieur parfois on n'entend rien parce que ça se vide mais c'est vrai que elle fuit des normes des codes des cadres et en même temps elle se fuit elle-même on peut dire qu'elle n'a pas un désir conscient de se trouver enfin c'est pas un travail sur soi pour aller à sa rencontre même si c'est le moment de s'interroger soi-même mais cette quête-là elle est très chaotique et elle n'est pas forcément consciente et il y a une sorte de sauf qui peut qui fait que elle fait avec les moyens du bord et les moyens du corps aussi voilà c'est un petit peu des deux aussi et je me répète un peu mais je crois que c'est ce qui est montré avec cette rencontre avec le cougar où ces personnages doivent fuir la fuite elle est inéluctable alors elle peut prendre d'autres la fuite peut détourner sous d'autres mots Lou a trouvé le mot le plus magnifique je trouve dans l'arraché l'arraché belle donc pour mes personnages c'est vraiment les deux il faut fuir mais avant de fuir il faut faire face et donc c'est là où c'est le cougar qui symbolise ça c'est qu'avant de tourner le dos il faut bien apprendre à faire face ça conclut bien ça conclut bien est-ce qu'il y a une autre question est-ce que les éléments naturels seraient la meilleure défense contre nos traumas est-ce que les éléments naturels seraient la meilleure défense contre nos traumas c'est ça j'en suis pas certaine parce que je pense que les éléments naturels peuvent être traumatisants aussi la nature elle est pas enfin le mythe de la nature mère accueillante il ne faut pas oublier que la nature elle est sauvage et voilà on peut lui parler on peut vivre avec elle mais il ne faut jamais oublier que voilà il y a des cougars je pense que c'est une superbe image il y a des cougars il y a des plein de voilà il y a plein de violence aussi dans la nature et voilà je pense que c'est peut-être une solution pas pour lutter contre contre nos traumas mais pour apprendre à vivre avec plutôt que de vouloir les effacer ou les oublier je pense qu'on peut beaucoup apprendre en observant la nature puis en l'écoutant ouais et puis je pense que c'est pas uniquement dans la nature qu'on va retrouver ces ces ressources là puisque comme tu dis il y a ce mythe de nature nourricière qui je pense peut être complètement déconstruit mais comme mais comme l'homme en société je pense que c'est autant dur de survivre sur une île déserte que de survivre en société et donc finalement on a un mélange des deux dans la nature et en même temps est-ce qu'on peut survivre seul dans la nature si on n'arrive pas à survivre à l'autre déjà je pense qu'il y a un peu en tout cas en temps de pandémie on a envie que le monde nous soit rouvert et qu'il soit rendu qu'il soit rendu donc voilà on a envie de retourner un peu dans la nature c'est vrai et donc dénouement d'Aurélie Foglia L'arrache est belle de Lourdes d'Arsan quelque chose de la poussière de l'une vie de main avec les peintures de Benjamin Desfossés un très très grand merci à toutes les trois pour ce moment qui n'a pas été une plaie mais plutôt une bulle de douceur malgré tout malgré les traumas et puis un grand merci à vous trois pour vos textes qui sont puissants magnifiques et un peu inéluctables merci merci Sophie merci bonjour je m'appelle Marlène Tissot je suis venue à Laval pour la première fois